Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà, là, là, c'est... Ok, et ici, c'est... Ici, c'est la chambre d'amis. Ok. Là, c'est la dernière pièce qui a été terminée. Ah, ok. Il y en aura une autre chambre d'amis, mais elle a l'air pour l'instant un grenier. D'accord, ok. Là, c'est la chambre d'amis et en même temps, j'ai aussi voulu que ce soit, quand j'ai tous mes petits-enfants ou quand j'ai d'autres enfants qui viennent pour juste un dîner, de se dire qu'ils ont envie de se mettre ici, de s'allonger un peu. C'est un peu la pièce détente aussi. C'est un peu la pièce détente. Et alors là, c'est un mélange de tout ce que j'aime. Encore le haïk. Ah, ok. C'est pour ça. Dites-moi beaucoup ce tissu. C'est un truc très joli. C'est un petit carreau par rapport au salon. J'adore ces deux petites lignes un peu fluo qui ressortent. Et je me dis qu'ils sont doués, ils sont vraiment doués pour associer les couleurs. C'est juste... C'est vraiment très très joli. Et j'aime beaucoup, tu as mis beaucoup de coussins comme ça. Oui, voilà. On a juste envie de venir faire, quand il fait chaud comme ça, de se mettre un peu, elle est un peu plus fraîche cette pièce et de se mettre là pour aller faire une sieste. Oui, oui. Et j'adore ça aussi. On a acheté une. Des coussins d'ondine. Oui. De la CSAO. C'est Sénégal, ça vient de Sénégal. C'est brodé au Sénégal, sur l'île de Gorée. C'est une journée de travail par coussin. Ah oui. Par coussin ou par sac. Et voilà. Et on travaille avec elle aussi. Là, par exemple, c'est du tissu que nous, on a choisi, qu'on a acheté, qu'on lui a donné. Elle a emmené au Sénégal. Ah, ok. Et où elle a brodé le nom de notre boutique. Oui. Voilà. Oui, oui. On a des jeunes avec du Dipsi. Ah, oui. Ah, voilà. Ouf. On a une famille de Dipsi maintenant. Ça, c'est un tapis marocain en laine. C'est très joli. Il y a des vieux quelques-choses qu'on lui fait. Oui, très, très gai. Et autant dans le salon, c'est un grand tapis marocain classique en laine. Et là, celui-là, il est un peu coloré. C'est sympa aussi d'avoir porté une touche un peu de gaieté. Voilà. Et ça, c'est une petite table. Oui, ça, 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 c'est... C'est ciné aussi. Ça, c'est vraiment un vieux meuble qui était chez ma belle-mère, dont elle ne se servait pas. Qu'on a décapé, qu'on a, voilà, et qui va faire le petit coin bureau parce que j'ai dossier et, voilà, escaner et tout ça au-dessus. Donc, voilà. Donc, c'est un petit bureau. Voilà, un petit bureau. Hum, c'est un petit bureau. Il a beaucoup de nos costumes. On a très simple, vraiment, c'est du rustique. Oui. Je vais juste changer les poignées. Ah, oui. C'est tout. Ok. Poignées, oui. Voilà, une petite... Je veux dire, ok. D'accord. Et après, tu fais... Et voilà, on a une petite salle d'eau. Ok. Donc, petite, mais... Voilà, c'est mon mari qui a fait tous les travaux ici. Ah bon? Voilà. Avec l'aide d'une amie architecte pour les plans, pour pouvoir réussir à mettre et une douche et un lavabo. Voilà. C'est vraiment étonnant que le français fait tous les bricolages. C'est trop beau dans l'eau, c'est pas facile. C'est pas facile. Le carrelage aussi, c'était pas forcément évident. Mais il a tout fini. Donc, c'est vraiment comme ça, ça permet aux invités d'avoir leur chambre et leur petit coin indépendant. C'est très sympa d'avoir des chambres avec des... Salles de bain. Salles de bain. Oui. Et c'est joli, cette mille euros aussi. Voilà, c'est chiné aussi. C'est aussi quelque chose que j'ai depuis longtemps, mais j'ai chiné il y a des années. Et que j'arrive à remettre dans... Quand j'habitais Paris, je l'avais. Quand j'habitais en Champagne, je l'avais. Quand j'habitais Trouville, pareil. J'ai toujours trouvé une place, en fin de compte, pour ce genre de choses. Waouh. Il est bon, ce qui est le kumiwa. C'est bon. Ce qui est le green, c'est un色 kawaii. C'est bon. J'aime beaucoup la couleur. C'est un peu vert aussi, non ? Oui, oui. Vert... Oui, c'est un... Très vert. Oui, très... C'est un vert vert. Gris. Vert vert. Vert, gris, très pâle. Et alors, ça aussi. Il y en a. J'aime bien quand j'arrive à rajouter des objets qui racontent. J'ai emmené ça de Bali. Ah, Bali, ok. Des petits paniers que j'ai emmené du Maroc. Un tableau d'un copain, Michel Trey, qui est un grand photographe. Ok. Voilà. Il y a toujours des plantes. C'est important, les plantes. Oui. Plantes, oui. Oui, j'aime bien. J'adore les plantes. Pas forcément les fleurs, mais les plantes. Ok. Ok. On va... Alors, on continue ? Oui. On va au deuxième ? Oui. Ok. Ok. Ici, c'est donc la chambre... Alors, là, c'est ma chambre. Là, c'est ma chambre. Donc, là, il y a encore un des travaux à finir. On change la baie vitrée. Ok. Qu'on fasse la balustrade autour de cette petite terrasse. Ok. Voilà. Qu'on refasse les parquets. On a pas de quoi s'ennuyer. D'accord. Bah, bah, c'est joli ici. Voilà. Donc, on retrouve les coussins de Dondine, la CSAO. Voilà. Toujours. Toujours. Forcément. Ça fait... C'est... Voilà. J'aime bien encore le mélange avec un tissu de style asiatique. Et une petite banquette, un peu comme le fauteuil en bas, de style Louis XVI. Uh-huh. Là, des tableaux, notamment des illustrations. C'est un travail extraordinaire. Ouais. D'illustration, d'une finesse. Ils sont des originaux. Des choses que j'ai achetées en Inde. Ah oui ? C'est juste impressionnant de voir la finesse avec laquelle ils travaillent. Ah, ok. Donc ça, là, au milieu, c'est un artiste de Honfleur. Franchement. Ah oui, vraiment, c'est très, très... Ah oui, quand tu regardes la finesse, tu te dis, mais c'est incroyable, incroyable. Et ce sont des originaux. Ah, et avec des choses de famille et des... Tout ce qu'on peut. Les livres, quand même, ça fait quand même partie de... Ouais. De ma vie. J'aime beaucoup la lampe. Ah, oui. Alors là, l'abat-jour, ça c'est... J'adore ces abat-jour. J'adore cette femme qui fait des abat-jour avec des cartes. Ouais. Et je trouve qu'on voyage énormément. Et là, c'est vrai que je l'avais mis à côté du tableau qui est dans la montée d'escalier. C'est un tableau que ma soeur a fait quand elle vivait au Brésil. Et j'avais acheté cette lampe pour mettre à côté du tableau. Maintenant, c'est plus tout à fait à côté, mais j'aime toujours. Ça me rappelle ce voyage au Brésil. Pareil, il y a des mélanges de choses qui viennent d'un peu partout et le voyage. Et puis cette vue-là, on va ouvrir. Ouais, on peut ouvrir la mer beaucoup mieux que... Oui, 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 nettement mieux là. Oui. J'ai poussé. Alors là, c'est pour ça que c'est bien de changer la béditerranche. C'est juste à côté de la peau d'Arlée. La mer est juste là. On va descendre tout à l'heure. On va descendre. Wow, c'est génial. C'est génial. On l'entend la mer là, tu vois? Oui. Parce que là, en Normandie, on a les marées. Contrairement à la côte d'Azur où on n'a pas de marées. Donc là, tu vois, la mer est haute et elle va commencer à baisser. Quand elle est haute, la nuit, je sais si elle est haute ou si elle est basse parce que j'entends la mer. Ah bon? Tu entends? Oui, oui, j'entends beaucoup. Et donc on entend le bruit des vagues et je sais si la marée est basse ou haute. Et elle va baisser là tout à l'heure et très très loin. Ah bon? Ce soir, on va pouvoir, si t'as envie d'aller marcher, on peut aller marcher très loin. Et voir les moules et les... Les moules? Wow. C'est paradis ici, du coup. Alors là, on a encore beaucoup de travaux à faire. Parce que ça, c'est très très moche. Tout ça, ça a été refait, tout ça, voilà. Mais là, il reste encore ça à faire. Alors, quand c'est l'été, c'est un peu compliqué d'avoir les artisans. C'est tout question. Ils sont très très pris parce qu'ils sont sollicités par tout le monde. Et donc, bon, voilà, on se dit qu'on va à la rentrée, on va attaquer ça. OK. Donc, la maison, c'est évolué. Là, c'est une bonne place ici. Parce que là, on a une vue, un peu chaud là tout de suite. Oui. C'est terrible de se dire ça. Je suis sûre que dans quelques mois, on se dira quand je pense qu'on avait trop chaud. Ouais, mais c'est joli avec la vue, ça se frotte très bien. OK. C'est le chat ? Alors, je ne sais pas si c'est un chat. Je n'ai jamais réussi vraiment à savoir si c'était un chat ou si c'était une vache. Mais ça, c'est une poterie qui vient d'Amazonie, qui a été faite. Amazonie ? Oui, oui. Amazonie ? Oui, au Brésil. Oh là là, Amazonie. Et ça aussi, ces armes-là qui sont des véritables armes. Qui sont des véritables armes là en os. Et qui viennent d'Amazonie. Que ma soeur m'a offert quand je suis allée la voir. Oui. À San Paolo. Et San Paolo. Et on a un peu l'Amazonie, là on a l'Inde, là on a le Maroc, là on a les Philippines et là on a la Chine. Wow, dans le monde. Partez. Et je trouve que l'ensemble va bien. Et on peut aller à Amazonie, facilement ? Je pense que ça doit être un peu, il faut quand même mieux avoir un bon guide pour pouvoir rentrer dans la jungle. C'est quand même pas forcément si simple que ça. Mais elle a connu ça parce qu'elle allait régulièrement, ma soeur, monter à cheval dans une fazenda. Qui se trouvait vraiment en pleine campagne et brésilienne. Et donc, voilà comment elle a pu le... C'est vraiment un peu comme ce que je pense. C'est vraiment un peu comme ça. C'est vraiment un peu comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un peu comme ça. Là-bas. Et là, on a notre salle d'eau. Oui. Donc là, il y a le coin lingerie qui n'a pas trop d'intérêt parce que c'est les machines, le dressing. C'est une chose qui est indispensable. Et puis là, notre... C'est quoi ? Voilà. Une petite collection de croix qui viennent d'un peu partout. Et voilà, la dernière est celle que ma fille aînée m'a offerte, Céline, qu'elle m'a ramenée d'Egypte en albâtre. Ah, ça vient d'Egypte ? Oui. Ok. Et c'est quoi ça ? Alors ça, c'est du coquillage. C'est coquillage ? On a les mêmes sur la plage mais celle-ci vient de Bali. D'accord, Bali. Ok. C'est très mignon. C'est très très joli. Oui. Et on a les mêmes sur la plage. Les petites coques comme ça. D'accord. On peut manger cette petite coque. Alors là, tout petit comme ça, on n'a pas le droit de les pêcher. Ok. On les trouve quand ils sont ouverts mais on n'a pas le droit de les pêcher. Les coques sur la plage, on peut les pêcher quand même partir d'une certaine taille. D'accord. On laisse pousser les petits. Comme les moules. D'accord. Ok. Alors là, on a notre douche. Alors là, on a fait une grande douche pratique aussi pour pouvoir doucher les enfants. Oui. S'il faut en mettre plusieurs. Oui. Ok. C'est simple. C'était aussi un peu vrai. Voilà. Avec un petit siège, j'ai fait exprès de faire des niches pour que ce soit pratique, pour qu'on puisse même s'asseoir pour les doucher ou en asseoir s'il faut. Et voilà. Cette pièce-là était complètement nue. Il n'y avait rien, rien, rien dedans. Les murs étaient complètement pourris. Et donc, on a refait ça. Pareil avec une de mes amies architectes, Isabelle, qui a réussi à tout nous mettre dans un petit espace sans qu'on soit serré. Oui. J'aime beaucoup douche comme ça. Oui. C'est très agréable. C'est très agréable. C'est vrai que c'est très agréable. Moi, j'aime bien la petite douche. Mon mari aime bien la grande. Ah, ok. Voilà. Pareil, encore un autre miroir style Napoléon III. Ok. Pareil, que j'ai repeint en noir mat. Et que l'on glisse à chaque fois dans chaque déménagement sans problème. Un vieux meuble et un vieux meuble, vraiment. C'est un vieux meuble. C'est la seule chose qu'on a récupérée de la maison, qui était dans la maison. Ah, c'était dans la maison. Ok. On a complètement décapé. J'ai fait tailler un granit pour mettre dessus. Pour qu'avec l'eau, ça ne risque rien. J'ai repeint. Et puis ça, un vieux meuble qui servait dans une grange. Donc, ça permet de ranger. D'accord. Et c'est quoi ça ? C'est trop mignon. Si je te dis la vérité, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Ça, j'ai ramené ça du Danemark. Il doit y avoir environ plus de 30 ans. D'accord. C'était quelqu'un qui faisait elle-même ses moutons. Je l'ai trouvé ça marrant, ce mouton noir. Après, je l'ai caché pendant pas mal d'années. Puis je l'ai ressorti ici. C'est trop mignon ici. Ok. C'est vraiment… C'est juste objet donc. Voilà. Il n'a vraiment pas d'autre intérêt que de susciter la curiosité parce qu'il est assez spécial. Ok. D'accord. C'est assez agréable. Là, on n'a pas vu mer, mais on a la vue sur les toits du village. C'est vraiment très bon. C'est très très joli. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Toujours des petites boîtes ramenées de Bali. Ok. Voilà. Un tableau chiné par ma fille qu'elle m'a généreusement donnée. Donc, quelque chose d'honore. Ok. Voilà. Ok. Merci. Alors là, on va arriver au dernier étage. Ok. Dernier étage où là, c'est pas fini. On a encore des peintures de la montée d'escalier. On a surtout encore une pièce qui est un grenier. Pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt, mais qui deviendra une chambre d'amis. Voilà. Et le dortoir des enfants. D'accord. Ok. Alors, voilà. Là, le dortoir des enfants. Donc, pour l'instant, on a fait assez simple. Il faut dire que c'est la première pièce qu'on a faite. Parce qu'on avait vraiment envie qu'il soit bien, en tout cas. Parce que c'était un tel chantier que ça pouvait être un peu... Un peu faire peur. Alors là, on a fait cette pièce à toute vitesse. En mettant des petites des planches, des matelas les uns sur les autres. Et quand il y a tous les enfants, on les fait les matelas, on les met côte à côte. Donc, eux, ils sont super contents. Ouais, Yokoa. Voilà. Ça fait un... Entre temps, j'ai chiné quand même une grande table basse. Ah ça ? Voilà. C'est joli. Une grande table basse qui vient d'Indonésie. Ah bon ? Ça permet à tous les enfants de s'installer, de dessiner. Ils adorent ça. Ils sont... Yokoa. Ça, c'est... Ils aiment beaucoup. C'est de tes yeux cette couleur ? Oui, moi, je l'ai acheté comme ça. Ça a été patiné. C'est truie. Je trouve que ça, voilà, ça va avec les couleurs. J'ai voulu leur faire quelque chose qui fasse quand même enfant sans que ça fasse bébé non plus. Voilà. J'ai une passion pour les poissons. OK. Bien avant, bien avant d'habiter au bord de la mer. Ouais. Et donc, voilà, j'ai ramené les différents poissons. Oui. Beaucoup de... Oui, voilà. Ça, c'est assez portugais. C'est... Sardine ? Oui, oui. Voilà. Voilà. Exactement. Ça, c'est un tableau de ma sœur. OK. Voilà. Voilà. On est plutôt sur du macro. Ah, du macro. Et après, d'autres choses. Notamment ça aussi que j'ai ramené d'Anne qui pèse très... Voilà. Qui est en granit aussi. J'ai discuté. J'ai vu le monsieur le faire. Donc, c'est toujours plus émouvant. Ouais. Et voilà. J'aime beaucoup les poissons. Ouais. Ouais. C'est... Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Parfois, il y a des choses comme ça qui... Ouais. Du coup... Ouais, ouais. Toujours une succession de petites choses ramenées d'Australie, de Cuba, d'Inde. Wow. Voilà. Encore un autre tableau de ma sœur. Et poissons. Voilà. Et puis là, alors là, bon, c'est vrai que là, j'ouvre. En général, on n'ouvre jamais. Oui. Parce qu'avec les enfants... Ouais. Là, on fait... C'est assez sympa. Là, on entend les enfants au bord de la mer, là. Ouais. Et le couleur rouge, c'est... Alors ça, c'est... C'est une des deux couleurs. Il y a deux rouges. Il y a une... Qui est caractéristique de la Côte Fleury. Ok. Voilà. C'est vraiment... Il n'y en a que deux. Et je ne peux pas mettre un autre pour toutes ces vieilles maisons-là. Ah bon ? Alors après, on peut mettre du blanc. Il y en a qui le font en blanc. Mais dès qu'on veut mettre une couleur, c'est ce rouge-là ou un autre. Et j'avais envie de... Un petit peu de gaieté. Et je trouvais que le... C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Même si ce n'est pas ma couleur favorite. Oui. Oui. J'aime beaucoup... Oui. J'aime beaucoup faire la soupante en rouge. Donc là, c'est eux qui ont la plus belle vue. Oui. Parce que là, ça... Ça court sur 80 kilomètres de côte que l'on voit quand c'est... Ou le soir ou le matin là. Et que le soleil est trop fort pour... Il y a une espèce de petite brume. Voilà. Et pareil, il y a des choses aussi un peu chinées. Ah oui. Tu vois, un autre haïk aussi. Là, je leur ai fait un pouf. Ah, c'est ça ? Voilà. Ah oui. C'est toujours très unique. Un autre... Avec un autre haïk. Oui. Voilà. Et puis... Et toujours les coussins. Oui. Toujours les coussins. Parce que voilà. Un petit peu, il n'y a jamais trop d'amour. Oui. Il n'y a jamais trop de bonheur. Oui. Donc, on en met un peu partout. D'accord. Leurs pièces. Donc, ils sont très contents d'être tout en haut, d'être tranquilles. Oui. D'avoir leurs jeux. Il y en a dans les mâles, dans les tiroirs, partout. Du coup. Et d'être... Voilà. Ils aiment... Pour eux, les étages, ça ne les dérange absolument pas. D'accord. Oui. C'est bonne idée. Il y a une carte de l'Australie parce que j'ai deux de mes petits-enfants qui sont franco-australiens. Ah d'accord. Ok. J'aime beaucoup cette chaise aussi. Oui, c'est les deux chaises. Une petite chaise de chinée aussi, pareil. Comme le petit bureau. Ça, c'est une petite chaise de peintre qui se plie complètement. D'accord. On a d'abord fait le gros œuvre. Oui. Et on va faire le reste. On va faire le reste. Après, au fur et à mesure, on ne peut pas non plus tout faire d'un coup. Prendre le temps de choisir de... Ça fait partie du plaisir. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, dans la maison, c'est... C'est tout ? Bah, c'est tout. Après, il y a l'autre pièce qui est en bazar là, qui sera la chambre d'amis. Je t'espère que tu reviendras. Ça, je te l'entendrai. Peut-être que tu dormiras dans celle-là. Oui. Voilà. Ça sera, voilà. Et puis, une petite salle d'eau au fond, là-bas, qu'on doit refaire aussi pour qu'à cet étage, il soit complètement autonome. D'accord. Donc, voilà. Et après, c'est l'extérieur qui fait l'atout plus de la maison. Ok. Il fait chaud. Alors là, c'est une température digne de la Côte d'Azur, voire même de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. Mais c'est très... Voilà. On a la chance d'avoir un petit peu de vent. Waouh. C'est quoi ici ? C'est le potager ? Le potager. Le potager. Waouh. Voilà, voilà. On cultive les courgettes, les potirons qui vont être servis à Trouville. Ah oui. Voilà. C'est beau. Exactement. Là, ça a besoin d'eau. C'est arrosé pourtant, mais il fait tellement chaud que là, les citrouilles et les tomates même sont en train de rougir. Ah oui, là. C'est vraiment là, pour le coup, vraiment du bio, du locavore. C'est beau. Avant de cultiver avec l'air marin, là. D'accord. Waouh. Alors là-bas, tu vois les petits canards dans la mare, là ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est beau. Ils ont vite grandi. C'était des tout petits poussins il y a encore... Ah bon ? Oui. Encore pas longtemps. Et donc là, on voit à peine l'horizon avec la mer et le ciel. Ça se confond à cette heure-ci, tellement le soleil est fort et brille. Ah oui. Elle fait briller la mer. Oh. Et j'entends des vagues. Les vagues ? Oui. Ça, ça veut dire que la marée est haute. Ah ok. Quand on n'entend plus le bruit des vagues, c'est qu'on est à marée basse. Hum. La nuit, j'arrive facilement à entendre. Ok. Ah, c'est très agréable ici. Et là, en plus, on entend les enfants, c'est les vacances. Ah oui. C'est aussi sympa. Oui. Il y a tellement de mois où c'est très, très calme. Oui. Mais les plus beaux couchers de soleil sont l'hiver. Ah ok. Oui. On a des cieux extraordinaires, des couleurs complètement dingues. Hum. On a un peu du mal à le croire, mais c'est vraiment... On me l'avait dit, j'étais sceptique et c'est vrai. C'est vraiment marrant. Ah oui. C'est très grand. Ben voilà, oui. C'est pas forcément une plante locale, mais elle pousse quand même bien en Normandie. Oui. Ça montre qu'il fait beau aussi en Normandie. Ah oui. Hein ? Ça sent très beau. C'est bon de le dire. Hum. Et ça, tu utilises ça dans la cuisine... Ah oui, c'est... 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 Bé. Non, c'est pas Bé ? Non. Ah non ? Non. Et ça, c'est du laurier. Ah, laurier. Ah ok. Voilà. Romarin, laurier, franchement c'est... C'est bien pour la cuisine. 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 des pierres qui sont dedans et qui sont tenues par des... Tu vois, par ces grands X là que l'on voit. Oui, oui, oui. Voilà. Là-haut. Oui. Voilà. Donc il a fallu changer tout ça et remettre parce que le fer était tombé en poussière. Ohimo. Les tirants d'avant étaient tombés en poussière. Oui. Alors, il a fallu les mettre. Ils sont maintenant en titane et les resserrer pour resserrer la maison pour qu'elle vienne. voilà ça a été vraiment complètement changé oui complètement changé voilà en espérant qu'elle va tenir je sais pas si elle tiendra autant de temps qu'elle a déjà tenu mais en tout cas je pense que là on est quand même tranquille pour quelques années on est en train de faire les plantations oui c'est tout c'est tout récent avec aussi encore les jardins aromatiques tu vois comme toi oui j'adore mes herbes aromatiques ah oui ok c'est quand même très très sympa je cuisine quoi avec je cuisine plein de choses ça tu utilises ça dans la cuisine japonaise oui 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 j'adore ça ça sent très bon c'est vrai que quand je mets de la corrente quelque part on fait un voyage de quelques c'est bon oui c'est bon même comme ça c'est vrai que c'est bon ça c'est une des petites plantes vas-y le moral voilà c'est la cerfeuille aussi tu connais le cerfeuille ? cerfeuille aussi je ne savais pas avant quand j'étais au japon mais oui c'est mais quoi on utilise vraiment tu peux mettre ça aussi dans des salades c'est très très bon oui ça se ça se fait pas forcément cuire ça se fait plutôt cru c'est vraiment tu peux goûter comme ça c'est bio là il n'y a pas d'engrais du tout donc tu peux tu peux le goûter ah c'est un peu comme céléric on dit donc fenouil peut-être un peu non oui je trouve que c'est un petit peu moins anisé que le fenouil mais c'est très fin c'est très fin comme 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 herbe j'ai un peu l'impression l'hiver parce que quand il y a du vent ça souffle quand même on a un peu l'impression de vivre dans un phare tu sais les phares c'est ce qui est au bord de la mer qui servait à guider les bateaux avec une lumière et là avec la hauteur quand tu as le vent qui souffle sachant qu'il y a encore des fenêtres à changer on a un peu l'impression d'être dans un phare d'accord ok c'est simple c'est sympa ouais c'est très sympa la maison avec le côté côté on dit toujours côté court côté jardin c'est côté mer et voilà et côté côté court et c'est le petit côté un peu plus à l'ombre qui est quand même assez assez agréable encore les plantations sont encore assez assez récentes oui avec des hortensias qui sont censées être quand même la plante de normandie de bretagne ah ok oui ah oui ça ça peut monter très très haut et ça 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 fait ça fait vraiment des gros gros bouquets de fleurs là ils ont soif là je pense que ce soir il va falloir arroser et c'est vrai que quand on est arrivé ici avec dominique on a on a vu ça et on s'est dit ok ok voilà on n'a même pas vu l'état complètement délabré de la maison mais c'est cette c'est cette vue qui nous a nous a séduit ok après on s'est dit oh d'un coup on s'est lancé mais bon en attendant d'accord ok bon merci voilà c'était un plaisir c'était très intéressant c'est vraiment un plaisir merci oh no oh 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 Musique douce Musique douce